Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa Georges attrape un rhume Il pleut un peu aujourd'hui Peppa, Georges, mettez vos vêtements de plume Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie Non ! Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie Georges, il faut que tu gardes ton chapeau Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume Pourquoi ? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors tu gardes ton chapeau Allez, viens Georges ! Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue Georges n'a pas envie de porter son chapeau Peppa, Georges ! Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors Oh Georges, où est ton chapeau ? Georges a attrapé un rhume Oh pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien Je vais appeler le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear, j'écoute Je vois Mettez Georges au lit J'arrive tout de suite Merci docteur Brown Bear, au revoir Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital Et prendre des médicaments ? Non, Georges doit juste aller au lit Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors A tout peur ! Je suis toute mouillée ! Pauvre Georges, je vais te mettre au lit Georges, tu vas devoir rester un peu au lit Non Georges n'a pas envie de rester au lit Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud Pourquoi ? Euh, parce que le docteur Brown Bear l'a dit Bonjour, où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis George est un peu effrayé Peppa, toi qui es une grande fille Peux-tu montrer à Georges comment on dit Mais bien sûr George a juste un gros rhume Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud Il s'endormira alors beaucoup plus facilement Merci docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi Au revoir Georges a passé toute la journée au lit Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher Georges, tu te sens mieux ? Georges ne se sent pas mieux Georges, n'éternue pas si fort s'il te plaît Ce n'est pas possible Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir Le lait chaud endort Georges Bonne nuit mes petits cochons Je suis bien, il fait si calme Le jour se lève Georges a très bien dormi Georges se sent mieux Tout le monde dehors Quelle magnifique journée Georges porte son chapeau de pluie Il ne veut plus attraper de rhume Oh Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil Pourquoi ? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? Georges va beaucoup mieux La dispute Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille Bataille ! J'ai gagné ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde Bataille ! J'ai encore gagné ! Tu as triché ! Même pas vrai ! Tu as regardé la carte ! Non, c'est même pas vrai ! Je ne veux plus jamais jouer avec toi ! Je ne veux plus jouer avec toi non plus ! Oh mince ! Peppa et Suzy se sont disputés Maman Sheep est là, elle vient chercher Suzy Peppa, dis au revoir à Suzy Je ne lui adresse pas la parole Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole Oh ! Elles vont se réconcilier ! Ce sont les meilleurs amis du monde Ce n'est pas une blague ! Non, on n'est plus les meilleurs amis ! Papa Pig a préparé le dîner Peppa, Georges, venez à table, il y a des spaghettis Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa ? Peppa et Suzy se sont un peu disputés Mais maintenant, Suzy me manque un peu Tu n'as qu'à lui téléphoner Bonjour, Maman Pig Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy ? Bonjour, Suzy Bonjour, Peppa Je suis d'accord pour qu'on redevienne amies Si tu me dis pardon Pardon d'avoir dit que tu avais triché Même si tu as vraiment triché Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie Oh ! De toute façon, je m'en fiche Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie C'est une belle journée ensoleillée Tous les enfants sont venus jouer au square Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit Suzy Sheep est au balançoire Toute seule Peppa joue au mini-golf toute seule Voilà Émilie éléphant Je peux taper la balle ? Oui Émilie ? Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie Plus du tout Alors toi, tu peux être ma meilleure amie ? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat Oh ! Miaou ! Youpi ! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord ? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit Oh ! Youpi ! Bonjour Suzy Bonjour Peppa Ah ! C'est bien ! Je vois que vous êtes redevenue amie On n'est plus amie ! Et on ne sera plus jamais amie ! Hum... Je crois que c'est le moment de vous réconcilier Peppa, dis pardon à Suzy Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord J'ai une idée Je vais compter jusqu'à trois et vous pourrez vous dire pardon en même temps Bon, d'accord Un, deux, trois Pardon Maintenant vous pouvez redevenir meilleurs amis Hourra ! Suzy, on joue au mini-golf ? Bonne idée ! Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde Moi d'abord ! À mon tour ! Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné Toi, tu changes toujours les règles ! Non, c'est toi qui change les règles J'ai gagné ! Non, j'ai gagné ! Oh 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 ! Toutes les deux vous êtes vraiment pareilles C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours Le hockey Peppa, George, Maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner Le soleil brille aujourd'hui Peppa et George ont hâte d'aller jouer dans le jardin Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors ? Bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger Georges, ne bois pas ton jus de fruits si rapidement Georges a bu son jus de fruits trop vite et maintenant il a le hockey On a fini, on peut sortir jouer ? Pas tant que Georges aura le hockey Ça y est, il n'a plus le hockey maintenant Ah, tu n'as plus le hockey Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors Mais surveille bien Georges Peppa et Georges adorent jouer dans le jardin Écoute, Georges, je lance le ballon Et toi, il faut que tu l'attrapes Ça suffit, arrête d'avoir le hockey Oh, Georges ! Maintenant, c'est toi qui me l'envoie Et je dois essayer de l'attraper Georges ! Oh non ! Le hockey de Georges les empêche de jouer Écoute, je sais comment te guérir de ton hockey Il faut que tu fasses tout ce que je te dis Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre Très bien, maintenant tu n'as plus le hockey Le remède de Peppa pour guérir du hockey n'a pas marché Georges, tu n'as pas fait comme il faut Je connais un meilleur moyen de guérir le hockey Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible Trois fois de suite sur une jambe Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut Et tu vas tirer la langue comme ça Et maintenant, tu vas fermer les yeux Garde-les fermés et tourne Fais-le trois fois de suite Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus Georges a toujours le hockey Ça y est, je sais ! Pour soigner le hockey, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie Georges, je vais être obligé de te faire peur Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hockey Pas pour m'amuser N'oublie pas, je vais te faire peur mais c'est pour de faux Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère Il est encore petit Je sais, maman, j'essayais seulement de faire passer son hockey Le hockey de Georges est enfin passé Il voit la papa pigue avec deux verres de jus de fruits Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hockey, mon chéri Moi, je suis plus grand que Georges Je peux boire mon verre aussi vite que je veux Je suis plus grand que Georges Tous à la piscine Peppa et sa famille sont à la piscine Papa pigue a mis son maillot de bain Maman pigue a mis son maillot de bain Peppa a mis son maillot de bain Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend Georges a mis son maillot de bain Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos fous Voilà Georges, tes flotteurs te donnent un air de grand garçon À moi Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau C'est la première fois que Georges est à la piscine Ne t'en fais pas, Georges, on va essayer de mettre juste un pied dans l'eau J'ai une idée, on va essayer avec l'eau Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les deux pieds dans l'eau Quelle bonne idée C'est très bien Georges, mais essaie de ne pas m'éclabousser, ce serait gentil Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit Bonjour Rebecca Bonjour tout le monde Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes ? Bravo, mais n'éclabousse pas autant Les grands enfants n'éclaboussent pas On va vous montrer comme nous on mâche bien Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous Va voir Rebecca Oui Richard joue avec un arrosoir Arrête ça Richard Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine Maman Oh je suis désolée Richard, c'est trop profond pour moi Je n'arriverai pas à le récupérer Maman Je ne sais pas nager sous l'eau Même moi je n'arrive pas à nager sous l'eau Veux-tu bien me tenir mes lunettes Et voilà Bravo, Papa Pig Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés Moi j'aimerais bien sauter du plongeoir N'avrez, Peppa Les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes Ce n'est pas si grave Vous pouvez toujours me regarder plonger Tu es fou, Papa Ton ventre est trop gros Mais non J'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune Oui mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig Heureusement que je n'ai pas trop changé Je suis resté fort et en forme Veux-tu bien me tenir mes lunettes ? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir Fais bien attention, Papa Pig Oui, ne nous éclabousse surtout pas Ne t'en fais pas, Peppa Ne vous éclabousse pas, Papa Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé ? Bravo, Papa Quelle splendide plongeon Je n'ai pas besoin de ma serviette J'utilise une méthode particulière pour me sécher Papa Pig a éclaboussé tout le monde Papa Pig Je vous demande pardon La journée des jeunes talents Une nouvelle journée s'achève à la maternelle de Peppa Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents Qu'est-ce que c'est un talent ? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doué Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare Les parents sont venus chercher les enfants À demain Et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Je ne peux pas me coucher maintenant Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa Oui, je sais sauter à la corde Je sais chanter Brille, brille, petite étoile Je sais danser C'est difficile de choisir un talent Parce que je suis douée pour plein de choses Ne t'inquiète pas, Peppa Tu pourras choisir demain D'accord C'est la journée des jeunes talents Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde J'ai passé toute la soirée à m'entraîner Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit Qu'est-ce que je peux faire alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour Et je sais taper encore plus fort Non, c'était formidable, Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître S'il vous plaît, fermez les yeux Ouvrez les yeux L'eau a disparu Merci Émilie éléphant Moi, je vais jouer de la flûte à bec Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds Comme ça C'était vraiment bien Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter Moi aussi, je voulais sauter à la corde Heureusement, je peux encore danser et chanter Moi, je suis vraiment très douée pour chanter Écoutez Brille, brille, petite étoile Bon, eh bien, il me reste encore la danse Suzy, Chip, montre-nous ton talent Je vais danser Non, tu n'as pas le droit Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent Maintenant, il ne reste plus que Peppa Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser Mais tout a déjà été fait On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses Sauf pour regarder la télévision Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout J'ai trouvé ! Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa La chose que je sais faire est mieux que n'importe qui Dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue Peppa adore sauter dans les flaques de boue Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à motelée Quant à Georges, il fait un dinosaure Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique Bonjour, Monsieur Chimpanzé Est-ce que vous voulez une tasse de thé ? Ouh, ouh, ouh ! Le singe a répondu oui Quelle est la formule magique, Monsieur Chimpanzé ? Ouh, ouh, ouh ! Cela veut dire « s'il vous plaît » Oh ! Mais on n'a même pas de service à thé On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler Bonne idée ! Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler s'il te plaît ? Nyaan ! Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter Non ! Vous pourriez nous aider à le fabriquer ? Moi, je ferai la théière Et nous, on va s'occuper des tasses Voilà ! Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé Oh ! Cette théière est beaucoup trop molle Les vrais services à thé ne sont pas mous Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle Parce qu'elle fait de la poterie Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet D'accord ! Venez avec moi C'est dans cette pièce que Madame Zébra fait de la poterie Nous allons faire un beau service à thé Qu'est-ce que c'est ? De l'argile Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre Mais elle est toute molle ! On dirait de la pâte à modeler C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle Oh ! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie Et voilà ! Une tasse de fête ! Wow ! Cela a l'air drôlement facile à faire Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît ! C'est bizarre ! C'est tout collant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile Je vais vous apprendre une technique plus facile Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre Comme ceci Ou plutôt en verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Fin et agile Qui rompe et se faufile Je suis un petit verre d'argile Ensuite, on l'enroule comme cela Ça fait comme des bosses Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main Et je n'ai plus qu'à ajouter une anse La tasse de thé est terminée ! En comptant celle-là, on a deux tasses Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus Les petits vont faire chacun leur tasse Oui ! Dinosaur ! Georges a fabriqué un dinosaure Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures Oh ! Il fait peur, ton dinosaure À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir Le service à thé doit être cuit Youpi ! Il n'y a plus qu'à le peindre Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives Et voilà le travail Ça y est ! Maintenant, on peut organiser notre goûter Oui, Zoé ! On a chacun une tasse ! Jut ! On a oublié de fabriquer la théière, Peppa Je sais ! Le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière Mais oui ! Je vais aller le remplir d'eau C'est le plus beau service à thé du monde entier Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa Mais c'est sans aucun doute le plus original Théière ! Papa accroche une photo Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges J'aime beaucoup cette photo, on devrait l'accrocher au mur Je vais m'en occuper Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage Est-ce que tu es certain d'y arriver ? Bien sûr ! Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo Excellent ! Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour À tout à l'heure Oh ! Et surtout ne salit rien Mais non ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Papa, est-ce qu'on peut-être bien faire du bricolage ? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois Tout d'abord, j'ai besoin d'un mec Et d'un crayon Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou Ne casse pas le mur, hein, Papa ? Oh, 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 oh ! À présent, il me faut un marteau et un clou N'approchez pas les enfants et regardez un professionnel à l'oeuvre Papa Pig va planter le clou dans le mur Ne casse pas le mur, Papa Oh, 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 oh ! Ne dis pas de bêtises, Peppa Simple comme bonjour Oh ! Ce n'est pas ce que je voulais faire Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus Oh, Papa ! Tu vois, tu as cassé le mur C'est simplement un peu fendillé Ce sera caché avec le cadre Voilà ! Même avec la photo par-dessus, ça se voit Oui Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes Attention de ne rien salir, hein, Papa ? Oh, 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 ne dis pas de bêtises, Peppa Ça y est, je suis presse Oh, oh, oh ! Oh, papa ! Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a un trou énorme ! Oh ! Tu crois que maman va s'en apercevoir ? Euh, oui, j'en suis quasiment certain Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Coucou, on peut te voir d'ici Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de maman Pig Une brique, s'il vous plaît D'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques Et voilà ! Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre Oh, oh, oh ! Simple comme bonjour ! Ensuite, Papa Pig peint le mur On n'y voit que du feu Le mur est réparé Bravo ! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui C'est une catastrophe ! Il faut nettoyer avant le retour de maman Papa Pig commence par laver Peppa et Jean Puis Peppa passe l'aspirateur Et Papa Pig nettoie ses outils Maman ! Maman Pig est revenue Maman ! Oh, maman est rentrée ! Vite ! Faisons comme si de rien n'était Je suis là ! Oh, bonjour ! Qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Oh, rien du tout ! Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout ! Tu n'as même pas accroché la photo au mur ? Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo Je ne suis pas vraiment une experte mais je ne crois pas que ce soit si difficile Et voilà ! Ça a l'air très facile, effectivement Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile Mais enfin, Peppa, il ne fallait pas le dire Zoé Zébra, la fille du facteur Monsieur Zébra, le facteur, livre une lettre chez Peppa Aujourd'hui, Zoé Zébra est avec son papa Elle a ses propres lettres à distribuer Danny Dog, Suzy Chip, Rebecca Rabit à Peppa et George Il ne reste plus que celle-ci Bien ! Allons les distribuer Le courrier ! Peppa et George adorent quand le courrier arrive On a reçu deux lettres ! Celle-ci est pour Papa Pig J'ai hâte de voir Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone Qu'est-ce que c'est une facture ? Ça a l'air drôlement embêtant Oh 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 ! Les factures, c'est très embêtant Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi ? Non, celle-ci est pour Peppa et George Waouh ! Une lettre pour George et moi Ne manquez pas mon anniversaire, bisous Zoé Zébra Zoé Zébra a invité Peppa et George à sa fête d'anniversaire Youpi ! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman ? Bien sûr ! Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé Que souhaites-tu lui dire ? Cher Zoé Cher Zoé ? Je ne sais plus quoi dire après Par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement Peppa et George On va mettre une enveloppe de quelle couleur ? La rouge, tiens ! Miss Zoé Zébra Et ne pas oublier le timbre La lettre est prête à être postée Voici la boîte aux lettres Et voilà Dany, Suzy, Pedro, Rebecca et Émilie éléphant Ils ont tous une lettre à poster Et voici Peppa avec sa lettre Voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête ? Oui ! Et je t'ai même répondu par écrit Oh ! Génial ! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui Et cette lettre est la mienne ! Elle est très 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 importante Elle est pour moi ? Je peux l'ouvrir tout de suite ? Elle est pour toi, Zoé Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir C'est ainsi que fonctionne le courrier Oh ! Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui Je ferai mieux de m'y mettre Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous ? Hop ! En voiture, Peppa et Georges ! A tout à l'heure ! Peppa et Georges aident M. Zébra à distribuer le courrier Ici, c'est la maison de Zoé Zébra Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zébra Miss Zoé Zébra Zoé Zébra Zoé Zébra Zoé Zébra Tout le courrier est pour Zoé Ça, c'est ma lettre Je peux la mettre dans la boîte ? Avec plaisir ! Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres Maman ! Regarde ! Toutes ces lettres sont pour moi Oh ! Incroyable ! Maman, tu peux me les lire s'il te plaît ? Cher Zoé, très heureux de venir à ta fête Signé Danny Dog Suzy Chip vient à ta fête également Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy Ils vont tous venir à ta fête Et cette lettre est de ma part C'est écrit Nous viendrons tous les deux à ta fête Gros Bison, Peppa et Georges Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé Bonne année, chère Zoé Wow ! Tous ces beaux cadeaux ! Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé Et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements ? C'est toi, papa Mais je vais t'aider Le compost Papa Pig prépare une soupe aux légumes pour le repas Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa Jette toutes ces épluchures à la poubelle D'accord ! Non, Peppa Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer Mais dans le carton marron Oh ! Nanane ! Oui, Georges C'est bien une peau de banane Il y a là-dedans des pelures d'oignons Ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes Papi et Mamie Pig vont être contents Ah bon, vraiment ? Parce que papi et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant ? Non, Peppa C'est pour leur jardin potager Ça aide à faire pousser les légumes Oh ! Après le repas, nous irons leur porter ce carton Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à papi et Mamie Pig Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papi Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes C'est fantastique ! Mon jardin va adorer Parce que ton jardin mange des légumes ? Oh ! Oh ! Non, Peppa Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa Mais une caisse en bois très intelligente Je place ces épluchures juste au-dessus Et en dessous, j'obtiens Un engrais très efficace appelé compost Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Oh ! Non, Peppa J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent t'en aide Où ça ? Là-dedans Regarde Oh ! Des vers de terre ! Bébé ! Bébé ! Il transforme les restes de fruits et légumes en compost Papi ? Et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost ? Oh ! C'est une excellente idée Suis-moi, Georges On va voir s'il y en a là-dessous J'en ai trouvé un Bébé ! Bébé ! Petit vers de terre Petit vers de terre Comment vas-tu ? Sois le bienvenu Petit vers de terre Bravo ! Sois un gentil vers de terre et change-moi tout ça en compost Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais ! Je sais ! Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard elle deviendra un arbre Oui, Peppa ! En parlant d'arbres, nous devrions aller aider Mamie Pig ! Elle cueille des fruits dans le verger C'est quoi un verger ? C'est là où poussent les arbres fruitiers ! Je connais ce verger depuis que je suis toute petite ! Bonjour Mamie Pig ! Mamie Ig ! Voulez-vous m'aider à cueillir des pommes ? Oui Mamie ! Oh ! Elles sont beaucoup trop hautes pour moi ! Ne t'en fais pas ! Papi et Mamie ont une technique pour cueillir les pommes Posez tous les mains sur le tronc de l'arbre Après avoir compté jusqu'à trois, nous allons le secouer de toutes nos forces Un... deux... trois ! Regardez ! Il pleut d'efforts ! Mamie, tu peux nous en donner une s'il te plaît ? Mais évidemment ! Hum... dé...licieux ! Et devine un peu ce que l'on fait avec les tronions de pommes Euh... Vévé ! Vévé ! Tout à fait ! Les tronions de pommes sont donnés aux vers de terre qui les changent en compost Tu es intelligent, Georges ! Et les petits vers de terre aussi ! Mer, soleil et neige ! Il est l'heure de dormir pour Pépa et Georges ! Demain, nous partirons tous les quatre en quart au bord de la mer pour y passer la journée Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable ! Et je vais pouvoir me baigner ? Oh, moi aussi ! D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée ! Bonne nuit ma petite Pépa ! Bonne nuit mon petit Georges ! Tiens ! Il commence à neiger ! Le soleil s'est levé ! Youpi ! Il fait super beau ! Oh ! De la neige ? Durant la nuit, il a neigé en abondance Il y a de la neige, maman ! Il y a de la neige, papa ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Quoi ? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé Oh ! Papa a disparu ! Oh ! Regardez ! Un bonhomme de neige qui marche ! Qu'est-ce que j'ai eu froid ! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Oh non ! C'est seulement papa ! Pauvre papa ! Réchauffons-le, les enfants ! Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes ! Je me sens beaucoup mieux ! Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa ! Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa ! Ça, c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement ! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route ! Bonjour à tous ! Bonjour, Peppa ! Tous les amis de Peppa haussent à la plage ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige ! Bonjour, Monsieur Boulle ! Oh ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous y avons passé la nuit entière, mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée ! Tant mieux ! Nous allons à la mer, justement ! Voulez-vous venir avec nous ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit ! Il nous reste encore d'autres routes à sabler ! Au revoir, Monsieur Boulle ! Au revoir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée ! On va passer la journée au bord de la mer, château de sable baignard et par les eaux ! On va passer la journée au bord de la mer, plage rosette et glace à l'eau ! Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige ! Oh ! L'eau n'a pas l'air chaude ! Moi qui étais impatiente de me baigner ! Qu'est-ce qui vous retient ? La mer n'est pas jolie, que je sache ! Suivez-moi, mesdames ! Vous ne le regretterez pas ! Euh... Je ne peux pas nager car je me suis tordue la cheville ! Je crois que j'ai attrapé un rhume ! Allons, venez, Maman Cochon, si vous saviez comme elle est bonne ! En êtes-vous sûre, Madame Gazelle ? Sûre et certaine ! Elle est à la température idéale ! Bon, alors d'accord ! Maman Pig se jette à l'eau ! Alors, elle est comment, Maman ? Elle est un petit peu trop froide ! C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans ! Mettez-vous à bouger ! Vous allez vous réchauffer ! Ah bon ? Alors je vais bouger tout de suite ! Maman Pig se précipite hors de l'eau ! Attends, nous allons te sécher ! Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes ! Oh, je me sens trop mieux ! Tu ne te baignes pas, Papa Pig ? Peut-être une autre fois ! Qui a envie d'un cornet de glace ? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer ! Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable ! Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu ! Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige ! Commençons par remplir de neige notre seau ! Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler ! Et qu'est-ce que nous obtenons ? Un château de neige ! Un château de neige ! J'adore le bord de mer en hiver ! Et moi, j'adore la neige ! Moi, j'adore le bord de mer en hiver et... J'adore la neige ! J'adore la nourriture ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501